Regan, bonjour ! Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale. Nous vous écoutons. Absolument Juan, une commission inédite s'est ouverte entre le Manchester City et la Première Ligue pour des soupçons d'infractions financières. Juan, quels sont les faits reprochés au Sky Blues ? Ah, que reproche-t-on à Manchester City ? Antoine Grenier, bonjour. Bonjour Juan, bonjour Regan. Journaliste au service des sports de RFI, c'est vrai que depuis hier, Manchester City doit rendre des comptes devant une commission pour des soupçons de malversations financières. C'est le procès sportif du siècle. Voilà comment la presse britannique, comment nos confrères sur place surnomment cette affaire, qui oppose donc la Première Ligue à Manchester City. J'ai lu, 115 chefs d'accusation sur le club. Oui, alors c'est beaucoup. La liste, elle est longue comme le bras, comme on pourrait dire. Mais pour être précis, on peut les diviser en deux parties. Il y a d'un côté les infractions financières et de l'autre les obstacles à l'enquête de la Première Ligue qui a commencé il y a plusieurs années maintenant. Sur les infractions financières, on compte 80 chefs d'accusation. Je vous les résume, 54 pour manquement à l'obligation de fournir des informations exactes concernant les finances, 14 pour non-fourniture d'informations exactes sur les paiements des joueurs et des managers. Roberto Mancini, l'ancien entraîneur de City, aurait ainsi perçu des revenus non déclarés de la part du club. 7 chefs d'accusation pour violation des règles de profit et de durabilité de la Première Ligue, c'est-à-dire en gros du dopage financier. Et puis 5 chefs d'accusation pour manquement au règlement de l'UEFA, notamment concernant le fair-play financier. Bref, 80 infractions financières sur la période 2009-2018, période sur laquelle, si on se réfère au site Transfermark, le club a perdu plus d'un milliard d'euros dans sa balance des transferts avec des arrivées de joueurs particulièrement prestigieux comme Yaya Touré, Eddin Zeko ou Kevin De Bruyne. Enfin, des transferts légaux puisqu'ils ont été validés par les instances. Mais permis par des moyens financiers sur lesquels la Première Ligue a décidé d'enquêter. Les propriétaires de Manchester City sont ainsi soupçonnés d'avoir, en quelque sorte, maquillé les comptes en gonflant notamment les recettes de sponsoring provenant, comme par hasard, d'une compagnie aérienne Emirati, les propriétaires Emirati du club de Manchester City. Et en plus des 80 chefs d'accusation portant sur l'aspect financier, on compte également 35 chefs d'accusation pour non-coopération aux enquêtes de la Première Ligue. Là, c'est sur une période plus récente, allant de 2018 à 2023. Et c'est donc une commission indépendante qui va se statuer ? Une commission disciplinaire, indépendante, composée de trois personnes, dont un expert financier, qui ont été désignés par le président de la commission judiciaire de la Première Ligue. Une commission devant laquelle les deux parties, donc Première Ligue et Manchester City, vont auditionner dans des débats et des échanges entre avocats qui devraient durer au moins dix semaines, d'où un verdict pas attendu avant début 2025. Bon, il va falloir être patient. Reagan, vous avez une dernière question ? Profitez-en, Antoine Renier, là. Absolument, Juan. Quel risque est l'éclat face à des telles acquisitions ? Alors, l'éventail est assez large. Oui, alors ça peut aller de l'acquittement pur et simple, même si sur 115 chefs d'accusation, il y en aura peut-être au moins un qui sera bon. Le club a exprimé sa confiance dans cette affaire, ça c'est normal. Et ça peut aussi être, au cas où City est reconnu coupable, beaucoup moins anecdotique. Le club peut écopper d'un retrait de points, voire d'une expulsion du championnat. Ah oui, donc Manchester risque gros. C'est assez improbable, mais oui, effectivement. Sur le papier, le club risque de pouvoir être rétrogradé en championship, en deuxième division anglaise. Ça serait un cataclysme. Alors, sur une affaire à peu près similaire, Everton et Nottingham Forest, deux clubs de première ligue ont subi un retrait de points la saison passée pour violation des règles de profit et de durabilité. City, qui a aussi connu des condamnations ces dernières années. En 2020, le club avait même été exclu temporairement, pour deux ans des compétitions européennes, une décision finalement invalidée par le tribunal arbitral du sport. Sauf que cette fois, Manchester ne pourra pas saisir le tribunal arbitral. Effectivement, parce que les règlements de la première ligue interdisent, dans cette procédure particulière, un recours au tribunal arbitral du sport. Il y a d'autres voies de recours, mais pas auprès du TAS. Et l'affaire n'est pas un casse-tête que pour Manchester City. D'ailleurs, la première ligue aussi va suivre ça avec beaucoup d'attention, parce qu'en cas de sanction, les adversaires privés de titres par City peuvent éventuellement réclamer des compensations financières, voire l'attribution des titres perdus sur le terrain. Bref, beaucoup de choses à suivre pour une affaire dont les auditions ne sont pas publiques, leur durée n'est pas connue, et même le lieu où elle se déroule n'a pas été révélé.